Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver sous le soleil italien pour essayer une espagnole, en l'occurrence la Cupra Leon VZ Extreme qui, comme le Formentor, est développée, conçue et fabriquée à Barcelone et elle est déjà commercialisée. On s'attaque tout de suite, comme d'ordinaire, au design. C'est parti ! Au niveau du design, cette nouvelle version dispose d'un avant en forme de nez de requin avec le badge, le logo de la marque intégré au sein même du capot et non plus au sein de la calandre. Calandre qui dispose bien évidemment des capteurs. On poursuit un petit peu avec, vous le voyez, des feux Matrix LED triangulaires. C'est une option sur ce modèle. Je les trouve très jolis esthétiquement et surtout, ils éclairent extrêmement bien. anti-brouillard. Vous le voyez ici, il y a également un capteur qui va vous permettre de vous garer facilement des jantes de 18 ou 19 pouces, comme c'est ici le cas. C'est une option. Avec un freinage haute performance Akebono, avec des disques de 375 mm à l'avant et étriers, 6 pistons à l'arrière. Autant vous dire que pour l'avoir essayé à pleine charge, c'est extrêmement efficace. On continue avec des coques de rétroviseur en fibre de carbone noire. Je trouve ça vraiment très très joli. Et même, je vais maintenant vous parler de la couleur de ce véhicule, puisque au total, il y a neuf couleurs de carrosserie, dont les deux exclusifs Century Bronze Matte et Gris Encelade Matte. C'est cette dernière version qui équipe notre véhicule d'essai. Vitrage arrière surteinté, bien entendu. Un réservoir d'essence de 50 litres. Et on arrive tout doucement sur l'arrière avec le logo Cupra qui est éclairé et directement intégré dans le bandeau arrière à LED. Si je prends un tout petit peu de recul, on a VZ. C'est une version VZ Extreme. Quatre sorties d'échappement magnifiques. Et tant qu'à faire, autant vous parler tout de suite de l'ouverture du coffre qui se situe juste ici. Il y a également la possibilité de l'ouvrir au pied avec un coffre de minimum 380 litres. En dessous, vous avez encore un petit peu de place. Et puis, évidemment, la banquette est rabattable pour optimiser le volume de chargement. On va refermer. Alors là, on va mieux le fermer. Voilà. Évidemment, capteur, caméra d'encul, dont la définition est plutôt bonne. Au niveau du poids, sachez qu'on est à 1496 kg. Allez, disons 1,5 tonnes avec un chauffeur. Vraiment, dans cette configuration, je trouve le véhicule très joli. Et vous, n'hésitez pas à me donner votre avis également dans les commentaires. Et on va partir maintenant sur la partie, je ne dirais pas la plus intéressante, mais presque, la partie moteur. Le bloc présenté ici est un 2 litres, 4 cylindres de 300 chevaux et 400 Nm de couple associé à une boîte automatique DSG7 avec un blocage de différentiel avant. L'exercice du 0 à 100 est réalisé en 5,7 secondes pour une vitesse max de 250 km heure. Si ce bloc ne vous convient pas, sachez qu'il est également possible d'avoir une version PHEV, donc plug-in hybride, qu'on va pouvoir recharger chez soi ou au travail, de 204 ou 272 chevaux proposant environ 100 km d'autonomie en tout électrique. Ce véhicule est également disponible en hybridation légère avec un moteur essence 1,5 litre, 150 chevaux et une batterie de 48 volts. Et enfin, pour les gros rouleurs, il existe également une version diesel 2 litres TDI, 150 chevaux. Et je vous propose maintenant qu'on passe à l'intérieur. Alors, lorsque l'on pénètre au sein de l'habitacle, première chose que l'on voit, c'est ce liseré qui fait partie de l'éclairage d'ambiance, bien entendu. Finition de contre-porte vraiment de très, très bonne facture. C'est un système audio IFI 12 au parleur qui développe 390 watts, développé donc avec Sennheiser. Alors, vous le savez, on ne peut pas vous montrer, on ne peut pas vous faire écouter de morceaux de YouTube ou d'autres sources, mais vraiment, c'est hyper qualitatif. Il y a également un pack intérieur chrome, ici, surpiqûre, cuivré. Idem, ici, pour la poignée de maintien, c'est vraiment très joli. Réglage des rétroviseurs, les 4 vitres électriques, évidemment. Ici, vous avez de quoi mettre au moins 2 bouteilles d'eau sans aucun problème. Vraiment, il y a de la place. Ça, c'est agréable aussi. Ensuite, vous avez le seuil de porte rétroéclairé, les sièges électriques, même au niveau des lombaires, mémorisables. Et alors, vraiment, regardez ces sièges. C'est vraiment hyper enveloppant. À savoir que les sièges sont recyclés à hauteur de 73%. Les sièges sont également chauffants, conducteurs et passagers. Et j'insiste vraiment pour le maintien, notamment dans des courbes ultra rapides. C'est un sans faute. On s'y sent super bien. C'est vraiment très, très enveloppant, vraiment impeccable. Ensuite, ici, vous avez les commandes des feux. Plafard, par exemple. Volant chauffant, également, multifonction. Alors, là, on va donc s'installer à bord. Évidemment, je vais mettre le véhicule sous tension avec, vous le voyez ici, un digital cockpit de 10,25 pouces. on va faire une toute petite visite ici au centre avec un système d'infodivertissement et un écran de 12,9 pouces. Mais on va revenir ici avec les commandes principalement liées au régulateur et au limiteur de vitesse, mais aussi une touche de raccourci pour les ADAS, donc pour les aides à la conduite. Ça, c'est hyper bien pensé. D'ailleurs, j'en profite pour vous en parler tout de suite. Il y a le régulateur de vitesse adaptatif prédictif. Bon, pour ceux qui me suivent sur les essais, vous savez, le prédictif, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Ça va anticiper les virages, la différence de topographie, bref. Voilà. La lecture des panneaux, le maintien dans la voix, l'alerte d'angle mort. En fait, l'alerte d'angle mort, c'est un peu spécial parce que ça va aussi, par exemple, si vous ouvrez et qu'il y a quelqu'un qui arrive, ça va tout de suite vous alerter. Il y a également le freinage automatique d'urgence avec la détection des piétons et des cyclistes, la détection de la fatigue et enfin, cet airbag au sein de l'habitacle. À droite, ici, on est donc sur les commandes liées aux essuie-glaces. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur manuellement. Sur le côté droit, vous avez donc le démarrage, le volant chauffant. on va pouvoir passer d'une station de radio à l'autre, par exemple, et ce qui est très intéressant, c'est View. View, ça va vous permettre de personnaliser un petit peu ce qui est devant vous, donc le fameux digital cockpit avec la vitesse, la force centrifuge, à quel point on sollicite, par exemple, la pédale d'accélérateur et ou de frein. La vitesse, évidemment. En bas, l'autonomie. et si je descends ici, vous avez par exemple l'affichage de la navigation. Ici, ce sera l'aide à la conduite, le régulateur de vitesse adaptatif, l'ordinateur de bord avec quelques données intéressantes, notamment sur la consommation. Voilà. Et puis, les palettes, évidemment, de part et d'autre, assez petites. et si j'appuie ici sur cette commande, eh bien, ce sera les différents modes de conduite qui s'affichent en haut, au centre. le mode Cupra, confort, performance, Cupra est donc individuel. Voilà. Prise en main du volant, vraiment ici, c'est un sans faute, il est vraiment très, très agréable. Ensuite, je vais prendre un tout petit peu de hauteur. Ici, donc, pare-soleil avec miroir et l'aide intégrée. Vous avez même au niveau du conducteur et du passager des poignées. Alors, je ne sais pas si vous les verrez correctement. Voilà, ici, à l'arrière, c'est pareil. C'est vraiment très agréable. Tout ce qui est lumière de plafonnier, le bouton SOS ou E-Call, un rétroviseur intérieur avec un léger bord. Ensuite, on arrive donc sur cet écran, sur ce système compatible Apple CarPlay et Android Auto. En fait, c'est relativement simple à utiliser, même pour un client qui ne connaîtrait pas la marque. Donc, ici, on est sur, on va dire, le menu principal. Là, on va accéder aux différentes possibilités. Ce qui est bien, c'est qu'on ne s'y perd vraiment pas. Ça, c'est super agréable. Ensuite, nous, ce qu'on a utilisé principalement lors de CTC, c'était ça. Donc, ici, c'était les aides à la conduite qu'on peut, je le rappelle, paramétrer directement depuis le volant. C'est beaucoup plus rapide en fait. Ensuite, les deux menus qu'on a essentiellement utilisés en plus de celui-ci, c'était ça. Donc, les modes confort, performance, pas beaucoup et plutôt occupera pour la sonorité et la réactivité. Et enfin, voilà, ici, Apple CarPlay. Ce qui est aussi très très agréable, c'est que ici, ce sont des touches tactiles pour le volume et puis, le chaud ou le froid, donc chauffage ou clim pour le conducteur. Idem côté passager. En dessous, vous avez de la connectique USB-C, deux prises USB-C. En dessous, un chargeur par induction qui dispose, et c'est important de le dire, d'un système de refroidissement. D'ailleurs, sachez que ça charge à 15 watts. On enlève l'anti-patinage, le SP. Le frein de parking, évidemment, marche arrière, neutre, D, drive et S pour le mode sport. Mode sport qui va s'activer automatiquement lorsque vous serez en mode Cupra. Et, je voudrais, j'en profite tant qu'à faire quand le véhicule est sous tension pour vous montrer un petit peu la qualité de la caméra de recul. là, je suis obligé de démarrer. Voilà. Au niveau qualité, je dirais 7,5, 8 sur 10. Le petit sélecteur pour changer les modes. le frein de stationnement automatique. Celui-ci, logiquement, il va s'activer aussi quand vous coupez la voiture. Le verrouillage centralisé. Ici, en dessous de la coudoir centrale qui est, d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer aussi, coulissant. Vous avez un petit rangement avec une prise 12 volts. Vous avez aussi, ici, des déchets. Voilà. Ça, c'est ce qui nous attendait quand on est arrivé dans la voiture. D'ailleurs, merci pour ces petites attentions. Vous le voyez, il y a encore de quoi mettre une boisson ou deux sans trop de difficulté. Et on va passer tout de suite ici à la boîte à gants qui offre un espace de rangement plutôt intéressant. Si je vous montre tout de suite, regardez cette finition. Je la trouve magnifique. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez mais vraiment, ça fait qualitatif en fait. Voilà ces fameuses contre-portes en TEP noires texturées. Et je ne sais pas si vous l'aviez vue auparavant mais là, je vais essayer de vous montrer. Voilà. En fait, ici, vous avez le logo qui est embossé sur les appuis-têtes. C'est un intérieur qui est je trouve qualitatif un petit peu sportif quand même notamment avec la présence des palettes. C'est vraiment très très sympa et je vous propose maintenant qu'on passe à l'arrière. On grimpe maintenant à l'arrière sans modifier ma position de conduite. L'accès est facile. Alors, même si on ne voit pas grand-chose, c'est quand même d'excellentes factures. Il y a une place pour les jambes gigantesques. Au milieu, vous avez la possibilité aussi de gérer la température, deux prises USB-C et je vais retourner la caméra pour vous montrer ou pour essayer de vous montrer également l'espace que j'ai à la tête. C'est juste énorme. Vraiment, il y a énormément de place à savoir que la place centrale dispose, propose également, vous le voyez ici, un petit accoudoir avec un double porte-gobelet. Les sièges sont également compatibles Isofix et naturellement, la banquette se rabat très facilement de part et d'autre. Là, on est quasiment sur un plancher plat. c'est aussi un point positif et donc voilà ce que ça donne une fois que la banquette arrière est rabattue. Bon, ce n'est pas tout mais on va aller quand même rouler. Allez, je vous emmène avec moi. Alors, au niveau de la conduite, je dirais en ville et un petit peu en dehors de la ville mais pas sur autoroute. Nous sommes ici sur des routes de Toscane assez abîmées. Alors, outre le fait qu'il y a différents modes de conduite avec de réelles différences, ce qui est intéressant aussi, c'est la suspension avec l'architecture MQB Evo. Vraiment, c'est pas mal. Ça reste, je trouve, malgré tout un peu ferme même en mode confort. Bon, ça, ça sera à l'appréciation de chacun évidemment. Mais alors, par contre, ensuite, quand on change de mode donc en appuyant ici sur Drive par exemple ou sur le raccourci du volant directement. Voilà, là, je vais ouvrir les vitres. Confort, performance, je ne change pas la pression que j'exerce sur la pédale d'accélérateur. Cupra. Et là, ça chante déjà beaucoup plus. et vraiment, ce châssis, il est incroyable. C'est une traction, ne l'oublions pas, ce n'est pas du tout une 4 roues motrices et on a pu déjà, alors, je vérifie juste que la navigation est bonne, qu'on soit sur le bon chemin. Hop, je repars en Drive donc on a aussi un mode individual qui permet de gérer, hop, ici, voilà, le DCC sur 15 niveaux, la direction en confort, performance, au Cupra, donc plus ou moins dur, je dirais, comme réactivité. Hop. Et on va se remettre tout de suite avec le GPS, voilà. Mais vraiment, c'est super agréable. On sent tout de même un petit peu les irregularités de la route. La direction est précise. le véhicule s'inscrit parfaitement en courbe. Ressenti aussi du volant est très très agréable. Volant qui dispose des palettes qui pour le coup ont une réelle utilité surtout avec 300 chevaux sous le pied droit. Voilà. Bon, on rentre en ville, on se remet à 50. Sagement, voilà. C'est vraiment un réel. En fait, c'est une voiture que vous allez pouvoir rouler en famille par exemple ou même tout seul évidemment très calmement, très tranquillement. Et si l'envie vous prend de chatouiller un petit peu la pétale de droite, eh bien, il y a un réel répondant. Et ça, franchement, c'est très très agréable. Évidemment, tout ça a un coût et là, on est à environ 11,3 litres de conso au 100 km. En même temps, il n'y a pas de miracle. Mais c'est un véhicule polyvalent qui existe également en version brake si vous voulez plus d'espace dans le coffre donc et qui sait aussi se montrer discret notamment avec ce mode confort. Au niveau de la conduite, de la position de conduite vraiment très très agréable, les sièges paquets maintiennent à la perfection. Seul reproche, je trouve que les palettes qui suivent, qui accompagnent le volant sont à mon goût trop petites. Opinion partagée également par la personne avec qui j'ai roulé. Dommage parce que dans certaines conditions, dans certaines situations, c'est franchement très utile et on ne peut pas se le cacher aussi très très fun de les utiliser. Mais à part ça, vraiment pas grand chose à dire au niveau de la conduite en elle-même. C'est vraiment très agréable. La visibilité malgré une petite vitre à l'arrière impeccable, visibilité latérale aussi très intéressante. Les clignotants, parlons un petit peu des clignotants, tiens. Sonorité normale et le klaxon. Alors je vais vous ouvrir un petit peu les vitres. Là par contre, ça fait plus se jouer que que dissuasif on va dire. on va se mettre en mode Cupra qui est vraiment incroyable. Comme je disais il y a un instant, c'est qu'en fait on peut rouler cette voiture vraiment très tranquillement en mode confort. Elle sera assez discrète à l'intérieur puisqu'à l'extérieur, son coloris fait quand même tourner quelques têtes. mais dès qu'on passe en mode performance au Cupra, là ça chante beaucoup, alors beaucoup plus. D'ailleurs j'en profite, personne derrière. On va ouvrir un petit peu les vitres, on se met en mode Cupra. T'es bien attaché ? On va attendre que la voiture passe. Voilà, 80 tout pile. C'est vraiment très, très agréable. Alors est-ce utile d'avoir aujourd'hui 300 chevaux en France ? Je vous répondrai que non, évidemment. Par contre, dans les petites routes de montagne, par exemple, c'est vraiment, vraiment, très, très agréable. Et il y a même un générateur de son pour la version VZ, donc évidemment celle que nous sommes en train d'essayer, qui renforce en fait le son naturel du moteur. Et je peux vous garantir que c'est vraiment très sympathique. en conclusion, je trouve que cette version est vraiment fun à conduire et Cupra propose également une large palette de motorisation afin de répondre au mieux à votre besoin. Jeune marque qui a su prendre son essor par rapport à Seat, cette Cléon apporte ce petit supplément d'âme qui manque à tant de compacts aujourd'hui. Affiché à 57 650 euros dans cette configuration, je tiens à remercier l'équipe Cupra France pour son invitation. Et si cet essai vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, mettre un petit pouce et à partager cet essai. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao !